Dans ce cours vidéo, nous allons vous montrer comment partager un questionnaire Google ou Microsoft. Donc, on complète le formulaire, comme à l'habitude, et au niveau des choix, bien, vous avez soit formulaire Google ou questionnaire Microsoft. Nous allons commencer par le questionnaire Microsoft. Donc, on clique sur questionnaire et suivant. Ici, on va demander, bon, évidemment, le contenu d'apprentissage, mais le lien de partage du formulaire. J'ai déjà créé un formulaire Microsoft, donc un petit test. Je vais dans partage et je sélectionne partager sous forme de modèle. Alors, je n'ai qu'à copier le lien. Ensuite, je retourne dans mon formulaire et je n'ai qu'à coller ce lien. En voilà, le formulaire est partageux. Clique sur suivant et les deux dernières questions, je n'ai pas besoin d'y répondre. C'est pour les cours et temps de votre cours. Donc, je n'ai que cliquer sur envoyer et voilà, c'est terminé. Pour un questionnaire Google, c'est un peu la même chose, mais on va devoir le faire plus à la main, disons. Donc, je clique formulaire Google, sur suivant et là aussi, je dois donner le contenu d'apprentissage et le lien de partage. J'ai déjà préalablement mon test qui était prêt ici, mais je ne vais pas utiliser le lien de partage habituel. Je vais devoir contourner, aller sur mon Drive et me créer un nouveau dossier et c'est ce dossier que je vais partager. Donc, je crée un nouveau dossier, disons que je vais l'appeler Partage Réna. Mon dossier va être créé, il va être prêt à être partagé. Donc, je retourne dans mon questionnaire et je vais plutôt utiliser les trois petits points en haut à droite et je vais choisir Créer une copie. Donc, je vais partager une copie, mon original ne sera pas affecté. Alors, voilà, c'est ma copie et je vais aller le porter dans le dossier Partage Réna. Donc, je sélectionne mon dossier Partage Réna, voilà ici. Je sélectionne. Parfait. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est une copie. Donc, mon original est toujours intact, il est toujours là, je vais le conserver. Il est ici. Donc, j'ai ma copie, c'est elle que je vais partager. En fait, je vais partager le dossier qui la contient. Donc, Partage Réna, je vais simplement sélectionner avec le bouton de droite Partage Réna et sélectionner Obtenir le lien. Là, je m'assure qu'il n'y a pas de restriction, que ça va pouvoir être lu par tout le monde. Donc, voilà, je vais copier le lien et c'est finalement ce lien-là que je vais aller porter dans mon formulaire. Même chose ici, les deux dernières questions ne sont pas nécessaires. Alors, j'envoie le formulaire. Maintenant que c'est terminé, n'oubliez pas que vous pouvez jeter la copie, mais attendez quand même quelques jours ou une confirmation que le site EENOL le vient récupérer.